L'association Donnons-nous la main a organisé samedi dernier dans les locaux de la paroisse Saint-Paul de Kavalaï, c'est Andiamena, une formation des formateurs sur la prévention du cancer du sein. Les détails avec Falambi Soudoua. Informer et sensibiliser les femmes en général et les jeunes filles en particulier sur la problématique du cancer du sein et du col de l'utérus fait partie des objectifs de l'association Donnons-nous la main, Donnama. C'est dans cette optique que Donnama renforce les capacités des guides de diocèse de la ville d'Andiamena sur les techniques de prévention contre le cancer. Au cours de cette session, les participants ont pu comprendre les facteurs de risque de la maladie, le sens étymologique, l'évolution du cancer et reçu quelques orientations sur le cancer. La présidente de l'association Donnama situe le choix de cette cible. En fait, nous avons eu à organiser une activité en avril 2017 avec les guides, une activité de sensibilisation. Et nous avons remarqué que le besoin était énorme en information sur la maladie. D'où nous nous sommes entendus avec les cheftains des paroisses d'organiser une formation à l'intention de ces guides-là, qui seront des ambassadrices pour véhiculer l'information au niveau des différentes paroisses de la ville d'Andiamena. Quant aux participants, cette session leur a permis d'appréhender la maladie. Elle rassure par ailleurs l'association Donnama de transmettre le message à leur père. J'ai eu à retenir beaucoup de choses, parce qu'avant on était dans l'urgence, on ne savait pas par comment dépister ce que c'est que le cancer des seins et de l'utéris. Et grâce à cette formation, on a eu à savoir. Notons que le terme cancer englobe un groupe de maladies, se caractérisant par la multiplication et la propagation anarchique et interrompue des cellules anormales.